Dans cette vidéo on va parler du Bitcoin, on a eu une montée de prix récemment, le Bitcoin est passé au-dessus des 50 000$, l'Ethereum au-dessus des 4 000$, on a vu des grosses croissances, des grosses montées en prix spécialement pour le token Luna, un de mes projets crypto favoris. Et donc on va voir aujourd'hui on se situe sur le cycle des crypto-monnaies, on va parler plus en détail du Bitcoin, de l'évolution du prix du Bitcoin sur les prochaines semaines, pour savoir si on peut potentiellement se positionner et quels niveaux sont intéressants à surveiller sur le Bitcoin actuellement. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du Bitcoin, enfin du verre dans les crypto-monnaies, beaucoup de gens attendaient ça. Une montée en prix qui s'est fait ressentir sur l'ensemble des crypto-monnaies, ça fait du bien, ça faisait un moment qu'on attendait ça. Alors est-ce que c'est parti pour atteindre le sommet historique du Bitcoin ou est-ce qu'on va toucher des niveaux inférieurs à ça sur les prochaines semaines ? Je vous donne mon avis et les niveaux que je surveille actuellement. Mais avant de commencer, comme d'habitude je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne mais également pour me rejoindre sur Twitter. Alors aujourd'hui sur le Fear and Greed Index pour le Bitcoin, on se situe dans un état de peur. On est à 39, hier c'était à 41 et la semaine dernière on était à 24 dans un état d'extrême peur et c'est généralement lorsqu'il y a beaucoup de peur que c'est intéressant d'investir. Alors la bonne chose c'est qu'on n'est pas encore dans un état d'euphorie donc il y a toujours de bonnes affaires à prendre dans l'espace des crypto-monnaies aujourd'hui. Sur un plan plus large, sur le Bitcoin rainbow, on se situe aujourd'hui donc aux alentours de 51 000$, ça correspond à un niveau où il faut hold. Donc c'est ce qu'ils disent sur le graph, sur les légendes. Donc c'est un bon niveau pour garder ses positions, pas forcément prendre des profits, c'est pas à ce moment-là qu'il faudrait prendre des profits. Ça peut être un bon niveau pour accumuler des tokens, que ce soit des tokens Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Le meilleur moment d'accumuler c'est forcément lorsqu'il y a extrêmement de peur, lorsqu'on se situe donc aux alentours de 16 000$, 20 000$, voire 30 000$ pour le Bitcoin. C'est un bon moment pour accumuler pour un investissement long terme surtout. Et donc aujourd'hui on se situe au milieu du graph, donc on pourrait potentiellement monter pour aller chercher les 100 000$, même les 200 000$. Alors c'est ce qui serait attendu du Bitcoin sur les prochaines années, du fait donc de la valeur intrinsèque au Bitcoin, à la technologie du Bitcoin, qui est un projet qui possède un max supply de 21 millions de tokens, il n'y en aura jamais plus que ça. Et en plus de ça il n'y a pas beaucoup de tokens en circulation, car énormément de gens vont juste garder leur token Bitcoin quelque part. Ou alors simplement il y a beaucoup d'investisseurs qui ont perdu leur Bitcoin dans des wallets. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui on ne sait pas vraiment combien il y a de tokens en circulation, mais il y a beaucoup moins de tokens en circulation aujourd'hui que ce qu'il y a sur le graph. Et donc le total supply actuellement est de 18,9 millions de tokens, et le max supply va tendre à 21 millions de tokens. Donc la valorisation du Bitcoin aujourd'hui est d'environ 1000 milliards de dollars, et la valorisation de l'ensemble du marché des crypto-monnaies est de 2370 milliards de dollars. Une valorisation qui est en dessous de la valorisation de l'entreprise Apple, donc c'est pour vous dire que le marché des crypto-monnaies, c'est un marché qui est encore très jeune, et qui pourrait potentiellement prendre beaucoup plus sur les prochaines années. On pourrait raisonnablement voir 5000 milliards de dollars, voire 10 000 milliards de dollars comme marché global pour les crypto-monnaies sur les prochaines années. Donc on est quand même dans un espace assez jeune, très spéculatif, qui peut avancer très vite. Et donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'investir dans ce type de marché, vous pouvez facilement perdre de l'argent si vous faites ce qu'on appelle du panic selling, c'est-à-dire paniquer et vendre rapidement, alors qu'en fin de compte les crypto-monnaies, ça j'en suis convaincu, vont prendre en valeur sur les prochaines années. En tout cas le top 10 des crypto-monnaies, les meilleurs projets crypto prendront en valeur sur les prochaines années. Et ça c'est pour moi sûr et certain grâce à l'adoption de masse des utilisateurs sur ces plateformes. Et donc pour le Bitcoin aujourd'hui à quoi s'attendre ? Et c'est bien de faire un petit résumé de comment se comporter sur le marché des crypto-monnaies. Alors Phoenix ici décrit comment et pourquoi la plupart des investisseurs ne vont pas réussir à gagner de l'argent sur les crypto-monnaies. Tout d'abord il faut savoir que lorsqu'on achète une crypto-monnaie, on fait un trade, donc on l'achète à une autre personne, une personne qui va vendre sa crypto-monnaie à un prix bien défini. Donc d'un côté il y a forcément un gagnant et de l'autre côté il y a un perdant. Donc des deux côtés il y aura toujours forcément un gagnant et un perdant. Énormément d'investisseurs dans les crypto-monnaies et dans l'état du marché actuel vont acheter lorsque le marché sera en pleine euphorie, lorsqu'on aura peut-être le Bitcoin aux alentours de 100 000 dollars. C'est à ce moment-là que beaucoup d'investisseurs vont acheter. Donc on retrouvera beaucoup d'acheteurs achetés à des niveaux très élevés, mais on retrouvera également beaucoup d'investisseurs qui avaient acheté avant, mais qui ne vont pas vendre lorsque le prix va augmenter. Et finalement, après le sommet, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une grosse chute de prix, un crash, une correction des crypto-monnaies. Du coup, vous perdez potentiellement les profits que vous pouviez avoir. Et donc l'idée des investissements, c'est toujours important de se le mettre en tête. La règle numéro une, c'est de battre le marché, de battre les autres investisseurs. Et forcément, lorsqu'on fait ça, tout le monde n'y arrivera pas. Et c'est pour ça que c'est important d'être avant les autres. L'information, c'est primordial. Surtout dans les crypto-monnaies, une information à un bon moment sur un projet qui va bientôt sortir peut faire la différence entre un investisseur qui arrive assez tôt et un investisseur qui arrive trop tard lorsque le prix a déjà bien augmenté. Et donc une des règles de base que je me fixe, c'est de faire très attention aux faux mots, fear of missing out, ne jamais trop suivre la tendance car ça peut être très très dangereux. La tendance, il faut la suivre mais à des timings bien spécifiques et c'est très difficile à mettre en place. Et donc lorsqu'on fait un trade, il faut toujours avoir en tête qu'il y a un gagnant et un perdant. Et là, c'est vraiment les règles du trading. Et les bons investisseurs seront achetés à des prix bas pour revendre à des prix plus hauts. Alors sur le Bitcoin, sur l'évolution du prix du Bitcoin, il faut savoir que le mois de décembre, la mi-décembre, c'est un mois assez remarquable. Et c'est un mois remarquable si on prend en compte les 5 dernières années. Et donc décembre, généralement, est un fort signal pour le marché des crypto-monnaies. En 2016, c'était l'annonce d'une forte hausse du prix. En 2017, c'était la fin du top du marché haussier. 2018, on avait donc le bottom du bear market, une forte hausse ensuite. 2019, c'était assez unique car on avait en fait la crise sanitaire. Et 2020, la suite de décembre, on a eu une forte hausse. Et donc aujourd'hui, on se situe en 2021. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va répéter les 5 dernières années pour le Bitcoin ? Est-ce que vous pensez qu'on est sur le bottom du bear market ? Est-ce que vous pensez qu'on va bien monter au-dessus et peut-être toucher les 100 000, voire 200 000 dollars en 2022 ? C'est en tout cas intéressant de remarquer que le mois de décembre possède des signaux assez importants pour le Bitcoin. Alors toujours Phoenix ici, qui donne 10 raisons de pourquoi le Bitcoin sera très bullish sur l'année 2022. Et donc il pense bien sûr que le cycle haussier n'est pas toujours terminé. Alors tout d'abord, c'est la charte graphique qui va parler pour le Bitcoin. Sur la base des cycles précédents, il manque une partie ici, car à chaque fois qu'on a une fin de cycle, on a toujours un top de sommet. Et sur 2021, on avait presque eu un top de sommet. On s'en est un peu approché sur le mois de mai, c'était un pré-top. Mais on n'a pas eu de top super défini comme on a eu sur les dernières années. Donc le top par exemple de 2018 ou alors le top de 2014. Généralement pour ces tops, on a une forte parabole, les prix qui montent très très vite. Et ensuite, on a eu une très forte, très très forte chute des prix des crypto-monnaies. Sur l'année 2021, on n'a pas vu ça. Et donc c'est peut-être le premier indice qui montre que le Bitcoin n'a pas fini de surprendre, en tout cas sur l'année 2022. Alors deuxième indice, c'est le pourcentage du Bitcoin sur les échanges, qui est au plus bas depuis environ 4 ans. Le net flow sur les échanges est négatif depuis près de 2 ans maintenant, à l'exception de la panique qu'on avait eue sur le mois de mai. Le troisième indice, c'est la circulation des tokens BTC. Le Bitcoin est de plus en plus retiré des échanges, même au prix actuel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont acheter le Bitcoin aujourd'hui pour les garder dans des vaults pendant plusieurs années. Et donc l'approvisionnement aujourd'hui devient de plus en plus rare. 90% de tous les Bitcoins jamais disponibles ont déjà été minés. Et les 10% restants seront minés au cours des 120 prochaines années. Ça va prendre du temps, ça va demander beaucoup plus d'énergie. Un autre indice, c'est la maturation des tokens. On voit de plus en plus de holders, de détenteurs long terme sur le Bitcoin. Donc c'est détenteurs qui gardent le Bitcoin pendant de longues années. Donc on voit que lorsque des investisseurs possèdent ou achètent des Bitcoins, c'est vraiment pour le garder sur le long terme. Donc c'est ce qu'on voit de la part principalement des institutions, des entreprises. Mais c'est ce qu'on voit également de plus en plus des investisseurs. Alors les mineurs, ceux qui vont générer les tokens BTC, eux-mêmes commencent à empiler des tokens BTC, ils ne le vendent plus. Dans le passé, les mineurs étaient le plus souvent connus pour réduire les prix des tokens BTC sur le marché. Aujourd'hui, il y a un changement massif. Et ceux qui minent du Bitcoin actuellement l'empilent, le gardent pour du long terme. Et donc ça se voit très très bien sur ce graphe. Les mineurs ne vendent pas leurs tokens. Potentiellement, ils vont les vendre, mais lorsque le prix du Bitcoin va bien augmenter. Et donc ça signifie qu'aujourd'hui, on n'est pas un sommet sur le Bitcoin, qu'on est peut-être en phase même d'accumulation. Bon, comme je vous l'ai montré sur le Bitcoin Rainbow, on se situe au milieu. Donc on est dans une phase où il faut mieux garder ces tokens plutôt que les vendre. Et c'est ce que font les mineurs actuellement. Alors sur ce graphe, on peut voir les profits et les pertes nettes non réalisées. Pendant la année 2020, donc décembre 2020 à mai 2021, l'euphorie, l'enthousiasme avait beaucoup augmenté. On avait vu beaucoup de shitcoins. Mais est-ce que c'est aussi fou que ce qui s'était passé en décembre 2017 ? Personnellement, je n'étais pas encore dans les crypto-monnaies en 2017, donc je ne pourrais pas vous dire. Je suis d'avis qu'on peut avoir encore plus d'euphorie sur l'année 2022, car il y aura beaucoup d'institutions dans différents secteurs, que ce soit la finance décentralisée, mais également le jeu vidéo avec les NFT. Donc je pense qu'on est à un stade où on peut encore voir plus d'euphorie et qu'aujourd'hui, on a encore de la place pour grandir. Donc un autre indé, c'est la phase de parabole. La phase parabolique, on ne l'a pas eu encore. Et donc ici, on a différents modèles qui nous montrent qu'on n'a pas encore eu cette phase parabolique. Donc on va les passer ensemble. Le premier modèle, ce sont les moyennes mobiles. Donc on peut voir en rouge les fameuses phases paraboliques, des phases extrêmes en termes de métrique. Et donc on n'en a pas encore eu sur cette année. Ici encore, on a les moyennes mobiles, mais c'est plus facilement visible. Donc on avait vraiment ces phases paraboliques ici, qu'on ne retrouve pas encore aujourd'hui. Ici, on a le PLMultipole. Donc vous voyez que normalement, on passe dans une zone rouge lorsqu'il y a une phase parabolique. On n'a pas encore vu ça, on n'a pas encore eu cette zone rouge. Donc ça avait été le cas lorsque le Bitcoin était à quelques dollars, lorsque le Bitcoin ici était à 1000 dollars. On était un peu rentré dans cette phase lorsque le Bitcoin était aux alentours de 10 000 dollars. Mais aujourd'hui, même au prix actuel, au prix de 50 000 dollars, on n'est pas dans la zone rouge. Donc potentiellement, on pourrait avoir plus de hausse. Et on a ensuite ce dernier modèle, le Golden Ratio. Donc ici, on a plusieurs lignes et on voit clairement qu'en phase parabolique, on touche ces lignes, on en touche plusieurs. Mais qu'aujourd'hui, depuis 2018 en tout cas, on n'a pas encore touché ces lignes. Et donc potentiellement, ça suggère qu'on est toujours en phase bullish pour le Bitcoin. Et qu'on pourrait avoir une accélération des prix du Bitcoin et donc de l'ensemble des crypto-monnaies pour l'année 2022. Alors un autre modèle intéressant, c'est la courbe de croissance logarithmique. Donc à mesure que le Bitcoin arrive à maturité, la capitalisation boursière va augmenter au fil du temps. Et donc la volatilité va s'aplanir. Et donc c'est ce qui est représenté ici. Et donc en phase parabolique, on avait toujours un sommet qui venait toucher le haut de ces bandes. Et aujourd'hui, on n'a pas encore eu ça. Donc potentiellement, encore une fois, ça peut arriver. Alors le nombre de nouvelles adresses est en augmentation. Il y a beaucoup de nouveaux utilisateurs qui arrivent sur les crypto-monnaies. Et donc beaucoup d'entre nous possèdent un petit peu de Bitcoin, peut-être de shitcoin. Et cette métrique devrait bien augmenter également au fur et à mesure qu'on a cette adoption de masse sur les crypto-monnaies. Et un autre indice qui pourrait dire qu'on va avoir une autre phase haussière, c'est le fait que le marché est toujours dans la peur. Et donc la fameuse phrase de Warren Buffett, « Soyez craintif lorsque les autres sont avides et soyez avides lorsque les autres sont craintifs ». Et donc lorsqu'il y a de la peur, comme on l'a vu, c'est peut-être le bon moment d'investir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles qui nous montrent qu'on est potentiellement toujours dans un état où le marché du Bitcoin, le marché des crypto-monnaies, peut encore avoir un nouveau cycle de hausse assez rapidement. Alors dans les indices techniques assez court terme, qui font du bien pour le Bitcoin, mais pour également l'ensemble des crypto-monnaies, c'est que récemment, on avait une divergence qui était cachée. Donc cette divergence avait été postée lorsque le prix du Bitcoin était à 48 800$. Aujourd'hui, cette divergence bullish s'est avérée être correcte, car on est monté au-delà des 50 000$. Et donc à la suite de ces résistances qui ont été franchises, ce qu'on peut attendre du Bitcoin maintenant sur les prochains jours, les prochaines semaines, c'est de maintenir le prix de 50 000$, 51 000$. Si on maintient ce prix-là, on peut viser les 54 000$ pour essayer de clôturer la semaine. Et donc voilà pour le Bitcoin, les chartes graphiques sont assez optimistes, même si on est toujours dans un contexte de doute, de peur, ça peut être intéressant d'investir aujourd'hui pour potentiellement clôturer sur les 54 000$, mais revoir bien plus que les 54 000$ sur l'année 2022. Alors cette vidéo est sponsorisée par PrimeXBT, l'un des leaders dans le trading de vos crypto-monnaies. Sur PrimeXBT, vous pouvez trader du Bitcoin, de l'Ethereum. La plateforme intègre également des actifs boursiers et propose des outils d'analyse pour vous permettre de prendre des décisions en temps voulu. Vous pourrez également retrouver une fonctionnalité assez unique, le covesting, vous permettant de copier le trade d'un autre trader. Donc en choisissant bien en termes de performance dans la base de données et potentiellement en gagnant de l'argent, même si vous ne savez pas forcément trader. Donc PrimeXBT, c'est une plateforme qui ne s'adresse pas à tout le monde, qui s'adresse plutôt aux traders expérimentés, mais les fonctions de covesting peuvent intéresser même les plus débutants. Et donc dans la description, vous retrouverez mon lien d'affiliation avec le code digital50 vous permettant d'avoir sur la plateforme une offre de promotion. Donc n'hésitez pas à aller checker ça si ça vous intéresse. Et on est parti pour la vidéo. Alors il y a un projet qui a bien performé pendant cette remontée du Bitcoin, c'est le projet Terra Luna, donc le projet de token Luna. Un de mes projets préférés, avec un écosystème qui se construit très bien. Un projet qu'on avait vu sur la chaîne assez tôt, qui était il n'y a pas si longtemps aux alentours de 50$, et qui maintenant est aux alentours de 97$. Aujourd'hui en 9ème position avec une capitalisation boursière de 35 milliards de dollars. Alors certains pensent que le projet au rythme actuel pourrait valoir 1000$ par token Luna. En plus de ça, ils pensent que ce serait possible pour l'année 2022. J'espère qu'on aura une grosse phase haussière sur le début de l'année 2022. Si ce n'est pas le cas, on en aura une sur le milieu de l'année 2022. En tout cas, j'ai quand même mes réserves de voir le prix du token Luna dépasser les 1000$. Mais surtout, je suis intéressé de voir comment le token va performer en bear market, car il est relié à son stablecoin, le stablecoin UST, qui aujourd'hui a pris plus de valeur qu'avant. Donc je vous en avais parlé sur la chaîne lorsque le stablecoin était à une valorisation de 7 milliards de dollars. Et je vous avais dit que la valorisation allait sans doute bien augmenter. Aujourd'hui, on a presque une valorisation de 10 milliards de dollars sur le token UST. Je pense que ce stablecoin pourrait rapidement arriver sur le top 10 des crypto-monnaies. Aujourd'hui, situé en 22ème position. Et donc le token UST vient tout juste de dépasser la valorisation du stablecoin DAI. Et maintenant, c'est officiellement le quatrième plus gros stablecoin en termes de valorisation. Donc le token UST, le stablecoin sur l'année 2021, a une croissance de son market cap de 50 fois. Et ce qui est bien sur le top 5 des stablecoins, c'est que c'est le seul qui est 100% décentralisé. Et donc pour chaque UST créé, il y aura 1 dollar de token LUNA qui sera brûlé. Et donc c'est de cette manière qu'on donne beaucoup de valeur au token LUNA. Et c'est pour ça qu'on a vu le token prendre beaucoup en valeur grâce au stablecoin UST. Donc ici, on voit que si UST réussit à croître de 150% en 2022, ça créerait une valorisation de 13 milliards de dollars. Une valorisation qui est assez grande pour brûler un tiers de la circulation des tokens LUNA. Et donc on aurait un token LUNA aux alentours de 120 dollars. Le TVL de Tera, donc le Total Value Locked, a grandi énormément pour aujourd'hui atteindre 16 milliards de dollars. Et donc selon DefiLama, aujourd'hui, il se situe en deuxième position en termes de TVL, derrière, juste derrière l'Ethereum. Et ça vous montre juste le potentiel énorme du projet TeraLUNA et de l'écosystème avec le stablecoin. Aujourd'hui, donc on est à 21 milliards de dollars de Total Value Locked. Pour l'Ethereum, on est à 158 milliards de dollars. Pour Binance, on est à 17 milliards de dollars. Sur Solana, on est à 12 milliards de dollars. Sur Phantom, on est à 5 milliards de dollars. Sur Polygon, également 5 milliards de dollars. Et sur Avalanche, 12 milliards de dollars. Donc Tera vient en deuxième position, juste après l'Ethereum, lorsqu'on va parler de Total Value Locked. Et donc c'est intéressant, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder. Je vous invite à aller sur DefiLama et à regarder les protocoles qui utilisent le token LUNA. Ces protocoles qui font partie de l'écosystème TeraLUNA. C'est un de mes projets préférés aujourd'hui dans l'espace des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, ces performances récompensent très très bien les investisseurs qui ont cru au projet LUNA. Alors il y aura également des catalyseurs sur l'utilisation des tokens LUNA, car l'écosystème se développe. Et donc il y aura forcément plus d'utilisation également du stablecoin UST. Donc on va avoir beaucoup beaucoup de choses dans la finance décentralisée. Et donc voilà, je voulais encore une fois souligner la performance du projet TeraLUNA. Je l'avais fait lorsqu'on avait eu une correction des crypto-monnaies. C'est là où le projet TeraLUNA avait atteint son all-time high à 70 dollars. Aujourd'hui encore, lorsqu'on est toujours dans un atmosphère de peur, on voit une grosse performance de ce projet. Et donc je vous invite forcément à faire vos recherches sur ce projet, sur l'écosystème. Je ferai mon maximum pour vous faire beaucoup de vidéos sur l'écosystème LUNA si ça vous intéresse. Ça conclut également l'analyse sur le Bitcoin. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir un cycle haussier sur le Bitcoin sur les prochaines semaines, les prochains mois, ou alors on va être en bear market et peut-être avoir un cycle haussier dans 6 mois, peut-être une année. En tout cas, il y a beaucoup de modèles qui montrent qu'on est potentiellement bien placé pour profiter d'une belle hausse des prix des crypto-monnaies. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace ! Sous-titrage ST' 501